Allez, je me présente, donc moi je suis Jean-Louis Canet, je suis paysan dans le Doubs, en Franche-Comté, et puis donc dans le bouleau de paysans, effectivement, on touche un petit peu à toutes ces problématiques-là. Et bon, la base de mon intervention, c'est surtout le fait que... on est conduit tranquillement, dans un sens donné, par des gens qui décident souvent à notre place, et on a toujours trop tendance à se réfugier derrière des problèmes techniques qui ne sont pas forcément les problèmes numéro un. Donc voilà un petit peu le cadre général que je voudrais donner. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème technique, on y viendra un petit peu dans le débat, mais je pense que la problématique, elle est bien plus, pour nous tous, personnelle. Donc j'ai fait un petit peu un powerpoint au nom du CERTA, mais je pense qu'on est exactement dans la même logique au niveau de l'hypothèse, et l'hypothèse est membre du CERTA, donc on est dans une logique à peu près similaire dans notre démarche. Donc pendant des années, nos références, elles ont été, nos références de surface ont été liées à la force humaine. C'est-à-dire que nous, en Franche-Comté, le journal, ça correspondait à 33 hasards, c'était ce qu'un paysan pouvait faucher à la peau dans une journée de travail, une journée complète. Si on prend la Bourgogne un tout petit peu plus loin, on avait l'ouvré. L'ouvré, c'était la surface qui continue à être vivante encore aujourd'hui. Les prestataires en vigne travaillent encore sur la Bourgogne en ouvré, c'est-à-dire qu'ils font un tarif à l'ouvré, c'est-à-dire que ça correspondait à la surface réalisable en travail manuel, sur une journée de travail, en travail basique. Sur la vigne, c'était du cerclage, c'était des choses comme ça. Donc on avait une référence totale de la surface par rapport au temps de travail. Alors ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte, parce que l'homme n'est pas raisonnable, l'humain n'est pas raisonnable, ça se saurait. Si l'humain était raisonnable, je ne serais pas descendu en bagnole pour venir faire une conférence comme celle-là, parce que je pense que là, effectivement, on vit au-dessus de nos moyens. Et si le paysan, en termes humains, avant quand il défrichait, il attaquait à défricher avec la hargne au ventre, mais il attaquait à défricher avec une serpe, une hache, et il attaquait à défricher, il avait ses limites, qui étaient des limites de temps par rapport au reste de sa ferme. Aujourd'hui, quand le paysan ou l'agro-paysan arrive dans une ferme et qu'il attaque à défricher avec la même hargne, avec un michigan, ce n'est pas tout à fait le même résultat au bout du compte. Et la modification de paysage ainsi que l'impact direct que l'on a n'est pas tout à fait le même. Donc on est dans des problématiques qui sont là, qui sont réelles, et qui sont aujourd'hui complètement, dans notre région ici industrielle, dans notre pays industriel, qui sont complètement déconnectées de la réalité. Ça, il faut le savoir. Alors, l'avènement du tracteur, ça a été un virage effectivement dans les économies globales des pays industrialisés, et les premiers tracteurs n'étaient pas réellement des tracteurs. Les premiers tracteurs, c'était des machines à vapeur qui étaient mises en place pour aller casser justement la problématique du moteur animal et moteur humain. Moteur animal et moteur humain qui sont des moteurs biologiques et sur lesquels on a forcément une notion fondamentale qui va nous régler en permanence, qui est la notion de fatigue. Et à partir du moment où on est parti sur un système, même si les premiers tracteurs, c'était simplement une locomobile qui était en bout de champ, qui était emmenée avec des bœufs ou des chevaux, et pour labourer, on mettait deux locomobiles, une à chaque bout, et on tirait des câbles pour faire aller et venir à la charrue. Donc il fallait du monde, néanmoins on était dans une logique où on avait une main d'œuvre et qui ne coûtait pas cher, et on n'intégrait plus du tout, on sortait de cette notion de fatigue qui était le régulateur basique. Donc ça c'est extrêmement important de le prendre en compte, parce que souvent on oublie ces aspects-là. Alors des prix extrêmement surprenants que moi j'ai pu encore recontrôler il y a quelques jours avec un ancien qui a encore toute sa tête, qui avait 20 ans en 1944, et en 1944 le prix d'un tracteur était de 75 000 francs français, déjà un beau tracteur, et une jument de travail coûtait 125 000 francs. Donc vous imaginez l'érosion réelle des tarifs aujourd'hui. Et ça, dans cette conjoncture-là, le tracteur n'a pas eu un avènement carabiné, et cet ancien me racontait qu'il avait quitté justement une structure familiale où il y avait l'aîné qui était là, parce que l'aîné refusait complètement de partir vers l'achat du tracteur, et lui voulait impérativement l'achat du tracteur en disant on vend une jument et puis on achète le tracteur et puis même un salarié pour le conduire pendant un an. Donc ça, c'est les prix réels, c'est une réalité qu'on n'oublie jamais et qui était quand même une réalité. Alors, pour mettre quelque chose au point, il faut des décennies et des décennies. On ne peut pas dire que le matériel qu'on a vu, qu'on voit même derrière le bâtiment là-bas, ces petites sarfeuses, si vous êtes allé un petit peu derrière là-bas où il y a la réalisation du four à pain, tout le matériel qu'on peut voir, il ne se construit pas du jour au lendemain, et c'est quand même relativement compliqué, d'un point de vue financier, de mettre des choses au point qui sont utilisables tout de suite. Et notre problématique aujourd'hui, en 2017, d'usage de l'animal, c'est cette problématique-là. On a deux choix possibles, soit l'utilisation du matériel qui a été abouti, mené à bien, et qui est de l'ancien matériel, soit l'utilisation de prototypes non aboutis. Et ça, il faut être vraiment conscient de ces aspects-là, parce que ça démarre comme ça, alors les gens ont souvent, les chercheurs ou les inventeurs ou les constructeurs, l'idée germe à plein d'endroits en même temps, très souvent, et puis cette idée qui a germé, chacun commence à construire de son côté, se pique les idées lors des rassemblements, se pique les idées ou apporte une amélioration à l'idée de l'autre, et petit à petit, on construit quelque chose qui est utilisable. Alors là, moi, j'ai mis des diapositives intéressantes, parce qu'au-dessus, on a un petit support d'outils qui ressemble exactement à un outil qui a été autoconstruit de l'atelier paysan qui s'appelle le néobuscheur, qui est en fait un support d'outils de maraîchage, qui travaillait dans le nord de la France et qui a travaillé pendant des années dans le nord de la France, cet outil-là. On a ici une balayeuse qui ramassait déjà la poussière, et l'aboutissement aujourd'hui, c'est cette balayeuse-là. Au-dessus, l'engin qu'on voit, c'est un outil pour épierrer, parce que ça, c'était du bouleau de four, et c'était en traction animale. Et quand on voit aujourd'hui l'évolution du matériel pour ramasser des pierres en traction motorisée, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même plusieurs siècles de mise en place, puisque ça, ça datait de 1816, 1830, de mise en place pour arriver à un matériel qui a abouti et performant. Alors, d'autres exemples, la charrue, quoi. On a commencé à parler de charrue et de la bourre, 2000 ans avant Jésus-Christ. On trouve, en 1806, des photos de charrue sur la tapisserie de Bayeux. Mathieu, donc, Blas a mis en place les premières charrues entre 1815 et 1830. Et puis, le Brabant réversible apparaît dans la région flamande du Brabant en 1840, mais ce Brabant réversible à traction animale est modernisé jusqu'en 1953. Et il y a des améliorations apportées jusqu'en 1953. Et l'exemple qu'on a là, c'est un régulateur qui est assez fabuleux, qui a été mis au point par les établissements Garnier. C'est des établissements qui sont juste à côté de chez moi, en France-Comté, qui a été exporté un petit peu partout en Europe puisqu'ils ont ouvert des succursales et sur la Belgique et sur le nord de la France en exportant leurs régulateurs en principale. Eh bien, il y a eu des modernisations qui ont été apportées jusqu'en 1953 pour une invention de départ qui date de la nuit des temps, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, pour avoir quelque chose de fonctionnel abouti, on a besoin petit à petit d'avoir des améliorations qui sont apportées et par le constructeur et par l'utilisateur. Alors, une petite anecdote qui est assez intéressante, j'ai rencontré le dernier descendant des établissements Garnier, il a 87 ans, et il me racontait qu'en fait, eux, leur base d'amélioration était les concours nationaux de labos où ils étaient appelés par le gars qui utilisait leur charrue sur les concours nationaux de labours et il partait avec sa camionnette d'atelier pour apporter des améliorations parce que dans certaines terres, il n'y a pas moyen de labourer. Il y avait des systèmes qui faisaient que la charrue, elle ne rentrait pas. Donc, ils apportaient des améliorations, ils apportaient des techniques de départ pour certains sols et il y avait une démarche de constructeur qui était là d'une vigilance extrême par rapport à des problématiques basées sur quelque chose qui était le concours de labos. Il nous paraît souvent des trucs à la comble en disant on ne va pas aller faire des concours, on ne va pas aller... Sauf que c'était des lieux de rencontre extrêmement importants par rapport à l'avancée technologique comme les commissaires agricoles comme tout un tas de choses comme ça. Alors la moissonneuse, on est pareil dans les mêmes logiques. Alors l'idée de départ, vous savez exactement comment moissonner, il y avait plus des deux tiers de la surface française qui étaient cultivées sur billons. Alors des billons qui étaient réalisés avec 3-4 labours annuels et en fait l'objectif c'était lorsqu'on travaillait avec la céréale, on pouvait faire un sarclage entre ces billons mais surtout on surpeuplait un petit peu la zone où on se met sur le billon on accumulait de la terre et lorsqu'on moissonnait puisqu'on ne moissonnait qu'à la faucille le moissonnage à la faucille perdait beaucoup trop de grains au départ. Donc le seul moissonnage la seule façon de moissonner c'était d'empoigner sa brassée de céréales et de couper délicatement et qu'il faut aussi qu'il coupait très très bien. Donc petit à petit on est allé dans l'autre sens en disant on va moderniser ça ça c'est pas possible en termes de rendement et il y a eu plein de choses qui ont été inventées et dans les choses qui ont été inventées là par exemple ce qui était poussé là c'était une série de faux qui coupaient et qui amenait le blé à l'intérieur là et la personne qui le poussait devait courir pour le pousser pour réussir à ce que ça fonctionne suffisamment vite pour faire fonctionner les faux et puis on en arrive au bout du compte à l'évolution vers la moissonneuse-batteuse alors dans un premier temps simplement la réflexion d'avoir simplement le premier tour du champ où on piétine la céréale avec les animaux qui tirent la moissonneuse et bien c'était pas du tout acceptable donc les premières moissonneuses qui ont été sorties qui ont été inutilisables d'un point de vue menage les animaux poussaient la moissonneuse soit les bœufs soit les chevaux mais ils poussaient la moissonneuse alors vous imaginez le gars qui était sur son siège pour conduire et emmener son attelage donc après on s'est dit bah tant pis le pas des animaux va effectivement bousiller quelques épis sur le pourtout puis après on rabat et on travaille toujours sur la surface qui est déjà coupée mais vous imaginez un tout petit peu le temps qu'on a mis par rapport à ça quoi entre 1831 la première moissonneuse-batteuse qui a été mise en place à la première exposition universelle où elle a été exposée 1867 et où on en est arrivé encore beaucoup plus tard à l'avènement de la moissonneuse-batteuse dans les régions françaises et tout ça qui date des années 25 à 30 quoi et toujours des moissonneuses alors on n'était encore pas sur la moissonneuse-batteuse on était sur la moissonneuse dite lieuse c'est-à-dire c'est celle qui pesait la gerbe les gerbes étaient ramenées à la maison en grenier et battues l'hiver donc nous imaginons un tout petit peu après dans l'espace de temps d'après-guerre pour arriver aujourd'hui comment il y a eu une explosion en termes des techniques de matériel alors toute la motorisation elle a débuté par le départ de la machine à vapeur qui pareil a été a mis très très longtemps à être mise en place et la première machine à vapeur qui a été commandée officiellement industriellement c'était pas du tout pour être utilisée en termes de déplacement c'était une machine à vapeur fixe parce que c'était déjà beaucoup trop lourd et cette machine à vapeur elle était destinée à la mine noire donc pour faire effectivement essentiellement au départ la production d'armes et ce la mine noire la machine à vapeur a été mise en place pour ce la mine noire elle a été prêtée pour essayer de l'utiliser en déplacement mais son déplacement était de 6 à 7 km à l'heure donc ça ne représentait rien et en plus il y avait des énormes problèmes surtout liés au patinage parce qu'il n'y avait pas assez de régularité sur les rails etc donc il y avait plein plein de problèmes liés à cette problématique là et ça n'a pas avancé si vite que ça bon par contre après quand le tracteur et les tracteurs sont arrivés 1919 mis au point donc du relevage hydraulique par perluson à partir de 1930 utilisateurs des pneumatiques et puis en France les premiers tracteurs ont été importés en 1915 mais ça n'a pas pris du tout il n'y avait quasiment pas de tracteur les gens ne voulaient pas il y avait de la main d'oeuvre il y avait aussi une dépossession du savoir-faire des gens qui étaient en place par rapport à l'utilisation du tracteur et donc il y a fallu le plan Marshall après la guerre qui a amené effectivement l'arrivée des tracteurs un petit peu en masse et le départ d'une petite production française qui dans la réalité n'a jamais vu vraiment jouer ça n'a pas fonctionné ni Vierzon ni Laborier ni ces structures là ça a très très peu fonctionné donc il y a arrivé 8000 tracteurs des Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall et ça a été bon ça a correspondu c'est-à-dire qu'on a été dans une période qui était complètement une révolution on ne peut pas dire que ça a été une évolution c'est une révolution sociétale il fallait reconstruire la France il fallait produire au plus vite de la matière première alimentaire pour nourrir absolument tout le monde puisqu'on était encore au moins de la signature du plan Marshall dans une récession où on calculait carrément le nombre de calories nécessaires et qu'est-ce qu'on allait pouvoir donner en termes de calories pour subvenir aux besoins des travailleurs et des gens donc on était dans cette logique là on avait une autre logique qui était une logique de développement agricole où on avait des toutes petites structures et où la revendication momentanée de tout le système agricole c'était des structures pas des prix permettez-nous de nous agrandir et on sera capable de vivre on vit toujours sur la même logique aujourd'hui 70 ans après on a instauré une logique culturelle de développement des exploitations qui n'est pas fondée et à un moment donné les gens sont dans de l'agrandissement et de la production pour la production de peur du lendemain et on est dans cette logique là donc c'était pas tout à fait anodin l'introduction du tracteur et l'introduction du plan Marshall que ce soit en France ou en Russie parce que le débat il était complètement déjà mondialisé par rapport à cette logique là et le plan Marshall il l'est né à un moment donné où Marshall rentrait justement dans son avion d'une rencontre avec la Russie où il s'est dit il faut absolument que les Islams-Unis investissent directement dans l'économie européenne pour asseoir le pouvoir des Etats-Unis par rapport à une logique totalement différente on a trop de réticence on a trop d'aspects comme ça donc mise en place du plan Marshall qui correspondait aux besoins de main d'oeuvre en France pour l'industrie pour reconstruire le pays l'industrie et l'artisanat problématiques alimentaires problématiques culturelles avec l'envie des paysans de grossir donc ça a amené une révolution sans précédent en termes de modernisation des fermes et ça a été vraiment l'avènement de l'utilisation de l'animal à ce moment-là en même temps que l'avènement de l'utilisation du tracteur parce que les gens qui n'avaient pas de tracteur on a vulgarisé complètement la faucheuse on a vulgarisé la moissonneuse vieuse on a vulgarisé tout un tas d'outils comme ça et si on prend les anciennes publicités de Puzna c'est assez intéressant de voir tous les éléments qu'il y a eu à ce moment-là où en fait effectivement on voyait un paysan dans la même situation que Denis et qui rêvait du travail du cheval sur ces champs à la place de le faire à la main alors d'après Mazoyer et d'Agro-Paris on a eu une augmentation de la productivité et ça c'est une réalité sans précédent puisqu'un homme seul pouvait cultiver environ un hectare quand on était avec une famille on montait souvent la dimension de la famille entre 3 à 5 à 6 hectares mais ça restait dans cette logique-là et à l'heure actuelle on est même au-delà aujourd'hui quoi il faut une personne une personne seule va cultiver sans problème 100 hectares en céral soit une augmentation de la productivité d'un niveau de 100 donc ce qui est complètement énorme et si on rajoute à ça l'augmentation réelle en termes de rendement on est passé de 10 quintaux de blé hectare en moyenne à près de 100 quintaux donc entre le paysan du début du siècle et le paysan du début du 21ème siècle du 19ème siècle et du 21ème siècle on a multiplié par mille fois la productivité de l'homme donc mais ici attention la problématique elle est toujours là c'est qu'on parle d'économie mondiale on parle de globalisation mais dans la mesure ça nous va bien dans la mesure où c'est toujours dans le même sens c'est à dire ça nous avantage toujours nous alors automatiquement et par les revendications agricoles et par la logique de développement économique général et bien cette augmentation de la productivité a amené une baisse des prix et dans l'indice des prix c'est moins vrai aujourd'hui mais c'est quand même toujours vrai dans l'indice des prix le prix consacré par aménage à sa consommation reste quelque chose qui est extrêmement important dans l'indice des prix et c'est vrai que le fait de pouvoir réussir à nourrir des gens pour trois fois rien même si on les nourrit mal c'est fondamental absolument pour tous nos politiques et l'agriculture elle est complètement prise en otage par rapport à cette problématique là alors il y a un point qui est rarement évoqué très très rarement évoqué on l'évoque quand on rencontre des gens comme les bourguignons ou comme Yves Hérodi ou des gens comme ça on parle sans arrêt et aujourd'hui on entend parler dans la transition énergétique du rejet de carbone on parle très très peu d'un bilan carbone avec la capacité de stockage et ça c'est extrêmement important quand on construit un bâtiment en ferraille le bilan carbone du bâtiment de stockage est bien au-delà de la problématique de production si par rapport à une construction bois on prend un bilan carbone de bâtiment en bois on a un stockage de carbone par la forêt de 150 ans de pouce ou de 100 ans de pouce pour faire pousser l'arbre on a un stockage de carbone permanent et après ce bois qui va être utilisé pour la construction il garde ce stockage de carbone il ne le rejette pas et on est dans une économie qui est complètement logique durable dans ce cas là et donc autant dans la production forestière que dans la production agricole l'évolution de la production agricole en principal en termes de système de production fait qu'au niveau du sol avec le fait de retourner beaucoup trop profond et d'avoir des systèmes je ne parle pas de l'action en elle-même je parle de résultats sur le stockage réel et bien on a beaucoup moins de carbone stocké dans les agricultures industrielles que dans les agricultures paysannes logique durable donc on ne nous parle que de l'aspect de ne pas rejeter du carbone on ne nous parle pas du tout de l'aspect de le stocker alors en plus si on rajoute à ça la problématique de la production en termes de bilan il est clair que quand on commence à prendre un tracteur qui a été fabriqué en Allemagne ou au bout des Etats-Unis avec du gasoil qui a cheminé par la gauche la droite qui a exclu pour réussir à foutre en place un flux de pétrole la moitié des paysans qui étaient locales et puis qu'on est parti dans une logique comme ça parce que la logique elle est viable que si elle est globalisée en exemple tout bête pour rentrer dans le marché commun la Hongrie a foutu dehors 800 000 paysans 800 000 paysans c'était tous des utilisateurs d'énergie animale c'était tous qui ne travaillaient que comme ça alors pour rentrer dans le marché commun on les a mis dehors c'était une des des conditions changer le type d'agriculture donc et là les grands gagnants vraiment le grand gagnant de la réforme de la politique agricole commune c'est John Beer et il est évident que les systèmes ne peuvent marcher que si c'est globalisé par rapport à tout ça alors des chiffres qui sont quand même parlants et importants déjà suivant les sources FAO il y a encore 40% d'énergie mondiale utilisée en l'agriculture qui est animale donc ça c'est quand même pas minime on ne s'en rend pas du tout compte quand on est ici ça c'est important il y a tout un tas de paysans qui n'ont aujourd'hui pas d'autres ressources pour travailler que leurs bras et plus ça va plus la part des paysans qui n'ont pas d'autres ressources que leurs bras pour travailler augmente c'est à dire quand on fout dehors des paysans ou des gens qui sont en l'arboforesterie ou des gens qui fonctionnent comme ça et qu'on les met dehors ce qu'il leur reste c'est un lopin de terre qui ne permet même pas l'usage de l'animal ils ont des lopin de terre de survivance qui ne leur permet simplement de travailler à la main donc ça c'est une logique qui est là et on n'arrive pas à l'endiguer et puis après on a d'autres problématiques qui sont des problématiques internationales on a un problème actuel je ne sais pas si vous en avez entendu parler de la Chine qui achète des ânes simplement pour utiliser une partie qui se trouve sous la peau de l'âne pour faire des masques de beauté etc et on est en train de vider complètement l'Afrique des ânes qui travaillaient en Afrique simplement pour des logiques complètement autres alors on va alors on achète l'âne à un surprix beaucoup plus à peu près dix fois le prix du marché local en Afrique et automatiquement on introduit derrière une motorisation par le moteur Kubota etc et on installe des systèmes qui sont des systèmes où on modifie complètement l'économie locale et il y avait un article dans le monde pas hier quand même en 2012 au moment où il y a eu l'augmentation du prix du gasoil où on a commencé à acheter le gasoil à 1,50€ à la pompe et on s'est tous dit ça y est on va arrêter de rouler parce qu'il n'y a plus de gasoil sauf que dans la réalité les firmes pétrolières elles l'ont fait tout de suite rebaisser mais dans ce moment là en Afrique les tracteurs ont commencé à rester complètement de côté qui avaient été envoyés et on a vu une explosion du cours du dromadaire multipliée par 20 en termes de tarifs mais ça c'est des choses qu'on ne mesure pas nous ici on n'est pas du tout dans cette on est dans une logique où on a dépassé ces aspects-là et ça c'est extrêmement quand même important d'avoir cette analyse un peu plus globale par rapport au fait qu'il n'y a qu'une terre ce serait bien qu'on en découvre une autre ce serait vraiment génial et puis que tous les cons puissent y aller faire de l'agro-industrie mais bon on n'en est encore pas tout à fait là donc tant qu'on n'en a pas découvert d'autre il faut qu'il y ait un fonctionnement qui soit de ce type-là alors donc face à cette problématique générale d'abandon complet de l'énergie animale parce qu'on était vraiment dans cette logique-là on a connu nous l'équipe qu'on est des années 60 quand on a commencé à travailler vraiment sur la mise en place d'utilisation d'énergie animale qu'on appelait traction animale alors on a arrêté de l'appeler traction animale parce que justement c'est extrêmement important de l'analyser comme un aspect des réponses énergétiques surtout dans cette période de transition énergétique quand on a commencé à parler de ça et bien en gros on nous jetait les cailloux en disant attendez ces arriéristes qui veulent remettre en place l'utilisation de l'animal c'est du grand n'importe quoi on va à l'envers et c'est les mêmes structures qui nous jetaient les cailloux qui nous demandent aujourd'hui des interventions sur l'usage de l'animal donc c'est assez intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu néanmoins toute la recherche qui a pu être faite parce qu'il ne faut jamais oublier cet aspect là la recherche fondamentale scientifique sur l'utilisation du matériel à mettre derrière les animaux bœufs, chevaux, ânes et mulets elle s'est arrêtée à partir du moment où les premiers tracteurs que je vous ai montrés tout à l'heure sont arrivés ce qui veut dire que si aujourd'hui là au milieu aux paysans qui cultivent cette ferme on leur dit vous allez reprendre les premiers tracteurs et essayer de faire du boulot avec ils vont s'arracher les cheveux à peu près de la même manière que si on leur met des animaux donc on a un problème énorme c'est à dire que toute cette réponse toute la réponse qui a pu être apportée à cette problématique de modernisation du matériel de traction animale elle a été apportée par des gens d'un point de vue associatif qui n'avaient aucun moyen des gens passionnés là vous voyez j'ai mis une publicité de Mouzon Mouzon c'est une petite industrie qui avait développé le matériel pensé par Jean Noll donc Mouzon a arrêté ils envoyaient essentiellement du matériel sur l'Algérie sur l'Afrique a arrêté sa production mais l'essentiel de la réflexion a été mené par des structures associatives j'en ai cité les trois principales mais il y en avait plein qu'on ne connaissait pas donc Promata 1 qui a été la naissance de Promata qu'on trouve aujourd'hui en Ariège qui a été présidée par Jean Noll Hypothèse qui a été créée officiellement en 87 mais qui date de 82-83 et puis l'Artap qui s'était fondée en 80 autour de la mouvance du zoo de haie sur toute la région Ardenne donc il y avait ces structures là et qui ont fonctionné pendant des années et des années sans moyens en essayant de bricoler des choses donc hypothèse au départ n'était pas créée il y avait on avait le le groupe fraction animal le Cep Savoie le Cep Savoie donc qui était en fait qui était un truc d'obédience d'éducation populaire qui dépendait de peuples et cultures de l'Isère et qui avait monté des réseaux d'autoconstruction déjà à l'époque puisqu'on avait là-dessous qui a été mis en place la première truc d'autoconstruction ça a été là-dessous qui a été fait sur le lycée de la mode Cervolex avec un appui technique d'un prof du lycée il y a eu des démarches qui ont été réalisées par rapport à l'autoconstruction de Harnais qu'on a toujours au niveau d'hypothèse il y a eu des arceaux de traction qui étaient l'exemple repris de ce qui était fabriqué par Taravello et Baud à Romain-sur-Isère et il y a eu tout un tas d'autoconstructions qui ont été faites comme ça mais qui se sont faites sans aucun moyen et ça ça a été le problème à mon avis numéro un et l'autre problème c'est que qui est induit de celui-là c'est qu'en fait dès que vous dites je vais être dans une autre logique et partir avec un autre système et bien vous vous trouvez obligé de maîtriser tout un tas de facteurs qui ne sont pas forcément des facteurs maîtrisés par tous les paysans un l'utilisation de l'animal qui malheureusement est quelque chose qui devient qui est plus naturel la génération qui s'installe actuellement a souvent eu deux générations sans voir d'animaux donc on a un rapport à l'animal qui est très très faussé par rapport au rapport paysan à l'animal où on a souvent de l'anthropomorphisme on a de la non-connaissance on a une démarche qui est des fois un petit peu aléatoire par rapport à tout ça donc ça c'est le problème numéro un le problème numéro deux c'est le fait que souvent l'investissement en termes de matériel de traction animale il se fait double c'est à dire que les gens dans la démarche d'installation ils disent bon on va acheter un tracteur puis après on passera au cheval quand on sera installé sauf que la logique d'implantation des cultures n'est pas là et que si on disait à la place de partir sur cette logique là en termes d'investissement cheval plus matériel globalement en prenant du matériel neuf quelque chose de fonctionnel du jour au lendemain et on part en fonctionnel comme si on achetait un tracteur l'investissement global est de 20-25 000 euros et avec 20-25 000 euros du matériel qui pourrait être performant avec un animal qui est performant sur lequel on peut avoir un appui technique et une garantie et bien on n'est pas dans cette logique là on investit déjà dans le tracteur dans le matériel porté des fraises tout un tas de choses comme ça puis après s'il reste un peu quelque chose et bien on essaye d'acheter un cheval le moins cher possible là on n'est plus du tout dans la rémunération du travail paysan la plupart du temps en disant c'est déjà beaucoup trop cher et on confond souvent l'investissement dans la réalité qui a un amortissement et les charges et donc comme automatiquement on a fait déjà l'investissement global sur la motorisation mais quand on commence à acheter l'aspect animal et bien on l'inscrit en charge annuelle et il faudrait que le cheval ou le matériel acheté s'amortise dans son année ce qui est une grosse connerie parce qu'on utilise derrière nos animaux pour ce qui est du harnachement des colliers qui ont des fonds un siècle et qui fonctionnent encore très bien on a toute la série des colliers par exemple qui étaient faits par Taravello qui sont les cellulins qui ont été arrêtés de fabriquer dans les années 30 et on en a encore et on fonctionne encore souvent avec ça quand on peut en trouver un on est content de le trouver on a les colliers suisses qui ont un siècle on a des charrues qu'on retrouve qui ont la plupart du temps à peu près un siècle donc là on s'inscrit réellement dans le durable sauf que ces charrues si on ne la trouve pas sur le bon point si on ne réussit pas à s'inscrire dans cette logique là et bien on est très embêté c'est pour ça que l'hypothèse a eu toute une démarche avec l'atelier paysan sur de l'autoconstruction mais qui dépasse cela et l'atelier paysan a accepté cette démarche là le fait que ce qui était réalisé avec l'hypothèse dans l'esprit qui était mis en place et bien puisse avoir un libre accès aux plants par les artisans locaux qui peuvent utiliser ces plants pour reconstruire donc on a une logique qui est quand même un petit peu différente où on essaye de casser le fait que la personne qui s'installe en énergie animale en utilisation d'énergie animale et bien elle ne se tire pas une balle dans le pied dès le départ mais elle a des alternatives et des solutions pour ne pas utiliser quelque chose qui n'est pas abouti et qui ne marche pas donc ça j'ai évoqué alors un exemple là qui est intéressant là on a un outil à l'avant là on a trois chevaux pour tirer entraîner un endaineur de type Kuhn qui fait 3m80 de largeur de travail et entre les deux on a ce qu'on appelle un avant-train un avant-train qui en l'occurrence a un relevage 3 points hydraulique électrique et l'entraînement de l'outil se fait par l'action des roues entraînement par chaîne un différentiel sur une voiture Ford alors ça on l'a pensé entre Hypothèse et Charlie Pinet qui travaillait qui était un paysan inventeur de matériel en Angleterre qui est décédé aujourd'hui on a fait 3 prototypes pour arriver à quelque chose qui est qui est à peu près abouti et dans le même temps en Suisse sur un pénitencier le pénitencier de Vierkvier qui exploitait 400 hectares avec toute une partie en pâturage mais toute une partie 200 hectares de fourrage c'était les prisonniers c'est toujours les prisonniers qui faisaient toute la production et ils faisaient la production intégralement en traction animale donc ils avaient des faucheuses de type Aibi dans les faucheuses les plus performantes qui sont sorties en traction animale et ils avaient modifié des endeneurs du même type c'était l'effet là mais la globalité est à peu près pareille et l'entraînement de l'endeneur se faisait directement par la roue avec un système de chaîne problématique pas d'embrayage donc ma foi si un prisonnier s'arrache un bras c'est pas très grave pour le patron comme vous l'utilisez chez vous c'est bien plus compliqué néanmoins la traction du même endeneur demandait qu'un cheval en puissance on était à 60 kiloforce alors que là pour entraîner avec la présence de l'avant-train on est à 240 kiloforce donc une des grosses problématiques de la modernisation du parc de matériel à cheval c'est comme l'arche sur l'efficience du matériel s'est arrêté dans les années 20-30 sauf pour certains outils comme la charrue mais globalement on se retrouve dans une situation où si on veut un matériel qui soit plus abouti on prend un matériel tracteur et on tente de l'adapter au cheval et ça c'est une grosse erreur parce qu'effectivement on a aujourd'hui qui sort sur le marché un matériel américain qui par exemple en matériel de fauche qui est la faucheuse c'est produit par une structure qui s'appelle l'Ianji qui est en auto-entraînement et bien on réussit à entraîner aujourd'hui sans problème je dis sans problème une faucheuse avec deux chevaux avec une barre de coupe de deux mètres au-delà de deux mètres ça ne fonctionne pas néanmoins avant on stagnait avec l'ancienne production française avec deux chevaux à 1,50 m donc en termes de productivité ça devient extrêmement intéressant la faucheuse fonctionne bien voilà on est sur des problématiques de ce type là qui pourraient aboutir s'il y avait effectivement une demande réelle et de la même manière comme c'est reste confidentiel l'usage demandez à un constructeur de vous faire quelque chose de valable quand il va savoir qu'il va en vendre 10 éléments 20 éléments au mieux le gars il ne va pas se coller la réflexion ni la fabrication de prototypes faire aboutir un produit pour être sur une vente de 10 à 20 et ça c'est un problème énorme pour vous donner une idée on avait rencontré l'établissement Puzna dans une des premières assemblées de l'association Hypothèse pour réaliser un outil de base qui est la râcleuse la râcleuse donc c'est standainer à foin ce grand râteau qu'on voit courir dans tous les cas d'ortie que les maraîchers ont utilisé pour faire leur premier tunnel et donc cette râcleuse qui paraît extrêmement simple il a fallu 11 prototypes pour arriver à quelque chose d'abouti et ce qui est intéressant c'est que dans ces 11 prototypes c'était des prototypes faits par Puzna sauf qu'il s'est inspiré de ce qui était fait par McCormick et de ce qui était fait parce qu'il a pris la pièce pour une part fondue par McCormick pour d'autres par des rings etc mais pour aboutir à lui sa râcleuse à lui il lui a fallu 11 prototypes je ne vous explique pas le nombre de prototypes qu'il a fallu pour aboutir à la planteuse à pommes de terre qu'on connait dont tous les utilisateurs de traction animale rêvent celle qui a sa trémie les godets numérotés qui vous montent la semence et qui referment derrière donc vous imaginez ce qu'il a fallu faire sauf que comme il y avait une telle demande en termes mondial en termes de production qu'on était capable de produire des choses complètement performantes utilisables à un seul cheval parce que c'est des outils avec un mono-usage alors qu'aujourd'hui dès qu'on met un avant-train on n'est pas sur du mono-usage on met un élément entre le cheval et le tracteur il faut déjà entre le cheval et le matériel il faut déjà un cheval pour tirer l'outil c'est scientifique on a un moteur biologique qui est le cheval où on a eu une amélioration c'est-à-dire qu'avant on stagnait à 35 à 40 kg de force en termes de puissance il y a eu une amélioration morphologique des chevaux on a eu une amélioration quand même du harnachement aujourd'hui on peut tenter à penser qu'on peut être dans le confort du cheval entre 80 et 90 kg de force quand on passe les 90 on est trop élevé mais simplement un avant-train à balader sur un sol plat c'est 30 à 40 kg de force dès qu'on monte on a une influence de la pente qui est égale au pourcentage de pente donc on passe tout de suite à la puissance dépassant la puissance normale d'un seul cheval et vous voyez cet avant-train là par exemple pour endraîner l'andenneur il pèse 540 kg et on ne peut pas diminuer parce que quand on est en endenne dans de la descente ou qu'on fane dans de la descente et qu'on a des roues de l'avant-train qui posent sur le foin outre sec ou légèrement humide le matin si on pirouette si on fane et bien et que l'outil est poussé par la descente et bien il se met à patiner donc si on baisse le poids il n'y a plus d'usage possible sauf en démonstration on va vous faire une démonstration où il y a un brin de foin tous les 15 mètres et puis là ça va fonctionner quand vous êtes sur des bases normales de récolte à peu près 5 tonnes de foin hectare et bien vous êtes obligé d'avoir ces logiques là alors les perspectives je pense que c'est extrêmement important déjà de s'appuyer sur le passé pour améliorer l'avenir c'est fondamental il faut reprendre une connaissance fondamentale de l'animal l'animal s'il est utilisé régulièrement il fonctionne merveilleusement bien et c'est rarement un niveau de dressage de l'animal ça en fait partie mais à partir du moment où l'animal est débourré convenablement dressé convenablement ça doit fonctionner mais ça ne peut fonctionner que s'il est utilisé régulièrement et le problème qu'on a c'est qu'on n'est plus dans cette logique d'usage c'est à dire qu'on va dire qu'il y a un marauchage on va utiliser notre cheval pour aller faire miner nos plants par contre si on est un tout petit peu loin lorsqu'on va partir chercher de la récolte qui est à plus de 500-600 mètres et bien on va prendre l'express ou le transporteur Volkswagen alors que si le cheval il y va ça marche merveilleusement bien ça l'entraîne il est prêt et il est fonctionnel et il est toujours en état de travail permanent ça c'est déjà un point extrêmement important l'autre point extrêmement important c'est la problématique de la non-connaissance il faut savoir je vous ai mis cette photographie des pompiers de New York et cette photographie-là des écuries des pompiers de New York il leur fallait entre 12 et 13 secondes à partir du moment où la sirène sonnait pour avoir des chevaux qui étaient sur la route prêt à partir 12 et 13 secondes sortie du boxe départ avec le cheval je vous ai mis cette autre photo là où on a un avant-train basique avec une planteuse à patates puisque quand on récupère des matériels sur cette planteuse on n'a pas pu récupérer l'avant-train qui permettait d'être beaucoup plus précis d'un point de vue directionnel mais l'avant-train classique ici vous voyez le cheval il a attelé directement les brancards au collier sans sceller sans trait et bien cet attelage-là montrant en main chronométré maintes fois par des gens qui viennent à la maison il faut deux minutes et demie pour atteler un cheval le temps de sortir le cheval de la stalle le faire prêt à partir moi quand je traillais du lait on traillait au champ il nous fallait deux minutes et demie montrant en main pour préparer le cheval et l'atteler alors ça c'est une logique d'usage alors que très souvent la problématique c'est la non-connaissance justement de ces systèmes qui étaient hyper performants qui étaient des systèmes paysans et la relance de l'usage de l'animal est passée par l'aspect sportif très souvent et on utilise des harnais sportifs pour les mettre sur des attelages sportifs ou académiques pour les mettre sur des attelages où les chevaux ne sont pas dans une utilisation sportive alors il vaut bien mieux mettre l'accent sur le menage du cheval pour le faire fonctionner en termes de confort dans sa position du dos que de s'amuser à mettre des trucs sur lesquels il faut trois heures pour garnir et préparer un cheval pour partir trois heures j'exagère mais c'est vite 15 à 20 minutes donc on a des problématiques comme ça sur lesquelles il faut qu'on avance il faut se servir de l'histoire pour avancer par rapport à tout ça et avoir des réponses paysannes à notre problématique du dos et moi ma conclusion c'est qu'on est de toute manière que sur un choix politique là c'est une photo qui est prise dans chez les Amish mais je cherche le pays parce que les Amish ils ont des communautés dans plusieurs pays mais là on est sur une problématique qui est une problématique politique religieuse en l'occurrence mais politique où on interdit dans la plupart des communautés parce que chaque communauté est gérée par une problématique interne à la communauté qui est souvent définie par le pasteur mais globalement il y a refus du moteur à explosion il y a refus souvent du moteur électrique où il y a des demandes précises lorsqu'il y a un besoin et il y a refus du pneumatique pour limiter la distance de déplacement et où on voit que là on a une production qui est extraordinaire et je lisais dernièrement quelque chose sur la productivité de la communauté Amish elle a surtout pas rougir de la productivité du reste des états-denis en termes de productivité hectare et surtout pas et là on remontre à tout le monde en termes de dynamique locale et capacité d'un hectare de terre à faire vivre du monde ça c'est extraordinaire donc voilà pourquoi on est sur une problématique politique et la destruction de l'usage de l'animal elle a été financée à un moment donné par l'aide industrielle la dernière planche que vous voyez c'est dommage elle n'est pas très visible c'est une planche il est sorti 26 ou 27 planches de publicité de Michelin pneumatique pour éliminer l'usage de l'animal avec des logiques complètement folles vous voyez là le cheval cause plus d'accidents que l'auto et on est à 25 fois plus d'accidents dans le texte 27 fois plus de chances d'avoir un accident avec un cheval qu'avec une automobile sachant qu'il n'y avait pas d'automobiles qui roulaient donc si aujourd'hui pour développer l'usage de l'animal on part sur les mêmes publicités et qu'on a une démarche globale qui va dans ce sens là on va avancer donc voilà on est sur une problématique comme ça on est sur une problématique où la filière cheval a complètement éludé son usage soyons très clairs puisque en termes de nombre c'est complètement ridicule il n'est en gros 20 000 chevaux de près en France aujourd'hui il n'est 5 à 600 mulets à peine et sur ces 20 000 s'il y a 150 chevaux qui trouvent derrière ou 200 chevaux un usage annuel pour un usage comme ça ça ne présente pas un marché donc la filière a éludé ça et la filière maintient des systèmes complètement aristocratiques entre autres les aras nationaux qui coûtent si vous voulez en filière cheval au niveau du ministère de l'agriculture il y a 5 millions qui est donné pour toutes les structures 5 millions d'euros qui sont productrices de chevaux pour tous les éleveurs et il y a 70 millions qui est donné pour un établissement qui s'appelle les aras nationaux donc on n'a pas d'appui technologique financier possible à la filière on est toujours sur du système des brouilles les uns et les autres et c'est à mon avis qu'un problème de choix politique voilà merci vous connaissez une croissance de l'utilisation du cheval dans les présentations que vous avez alors oui alors on connaît vraiment une croissance de l'usage du cheval dans deux domaines principaux agricoles parce qu'on pourrait parler de la ville mais dans deux domaines principaux qui sont la vigne et le maraîchage ça on le voit clairement en termes de vigne on part plus très souvent sur de la prestation sauf pour certains domaines qui ont des moyens on a intervenu nous en termes d'appui technique sur un domaine qui s'appelle Château-la-Tour c'est pas notre monde moyenne de prix de vente d'une bouteille 900 euros mais Château-la-Tour sur 85 hectares de domaine ont consacré pendant 6 ans 5 hectares à une étude d'ingénierie de performance de l'usage d'énergie animale alors ça a été assez spectaculaire leur système est très particulier c'est à dire qu'en fait ils ont un prestataire qui leur loue les chevaux prêt au travail et qui vient accompagner les gens du domaine sur l'usage les salariés donc ils ont faim ils sont allés études sur le boulet vin études sur l'aspect vigne la vie du sol ils sont allés jusqu'à l'étude économique du surcoût amené par l'intégralité d'usage toutes les façons au cheval sur un domaine comme Château-la-Tour ils sont arrivés à 67 centimes de coût supplémentaires par bouteille de vin en étant uniquement dans ce système là sans être propriétaire de leurs chevaux ou quoi que ce soit donc sur des bouteilles à 900 euros on n'en pose pas et le tarif le choix qu'ils ont fait derrière ça c'est de passer 40 hectares du domaine en traction animale après on a des problèmes aussi dans le développement sur un château comme Château Potacanet où là on va sur un usage du cheval qui est une copie ils ont un super mécanor avec des systèmes qui sont en travail de la vigne au tracteur qui marche bien et ils disent on monte les trucs du tracteur sur le cheval le problème c'est qu'on a des problèmes de myosie carabinée et des décès de chevaux permanents parce que là on a une vraie non-connaissance et on a une problématique qu'il y a à ça mais malgré tout globalement sur la vigne il y a un vrai il y a un vrai développement et si bon par exemple Thierry là il est prestataire il pourra répondre mais si on a des prestataires qui sont sérieux il y a une demande réelle en termes de la demande côté producteur de vin nous on suit en appui technique une équipe depuis 4 ans maintenant de Vigueron du Beaujolais où on va régler sur des stages VVA des problématiques d'usage ça c'est vachement intéressant parce qu'on va sur le terrain dans tel domaine le gars il ne peut pas attraper son cheval dans l'autre domaine il a un problème le harnais le cheval ne va pas bien on s'aperçoit que c'est un problème de réglage de harnais de non-adaptation du harnais par rapport à ceci après on a des problématiques de menage donc on fait un travail comme ça mais sur par exemple le Beaujolais quand l'école d'agrobiologie de Beaujolais existait il n'y avait que deux domaines dont l'école qui utilisait le cheval aujourd'hui sur le Beaujolais on a une vingtaine de domaines qui utilisent plus que régulièrement le cheval en Bourgogne il y a 17 entreprises de prestations de services qui fonctionnent là-dessus après il y a des domaines où ça recule complètement premier domaine la forêt alors je dis ça recule parce qu'on est dans des logiques politiques là encore c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une forêt conduite classiquement par l'ONF en forêt de résineux il y a 27% de la forêt qui est consacrée qu'à son exploitation puisqu'on coupe une mine sur six et après il faut les grandes places de dépôt par rapport au type d'exploitation et là on a introduit cette ministre d'agriculture qui avait titré dans la loi d'orientation la loi forêt arrêtons la cueillette industrialisant et donc on est passé en depuis 85 de 20% des bois débardés en traction animale en silviculture classique silviculture production de bois je dirais à aujourd'hui 0,2% par contre la grosse différence c'est qu'aujourd'hui quand il y a une forêt qui est débardée au cheval il n'y a 15 journalistes à côté donc ça empêche la cocotte minute d'exploser c'est à dire qu'on fait croire aux gens qu'il y a de l'usage du cheval là après en ville il y a un développement qui est là il y a un développement qui est là qui peut être intéressant dans certains cas où à un moment donné on s'est dit tiens on va réussir à dépasser les clivages politiques dans l'usage du cheval et faire durer au delà du clivage politique le problème c'est que très souvent le cheval est tellement identitaire que la municipalité qui remplace la municipalité qui l'a mis en place se dépêche d'enlever ce caractère identitaire qui le lie au passé donc ça c'est un vrai problème pourtant là d'un point de vue économique il n'y a aucun choix il n'y a aucun aucune c'est la seule alternative c'est qu'aujourd'hui quand vous rencontrez un agent municipal ou un directeur des services techniques et qui vous dit économiquement c'est pas possible de mettre un cheval c'est du foutage de gueule c'est à dire à quel moment un espace vert a une mission économique jamais il a une mission sociale en seule mission et dans cette mission sociale le seul moteur qui continue la mission sociale et qui permet aux autres massifs de fleurir c'est le cheval et le cheval en plus c'est un massif de fleurs qui est fleuri toute l'année et on n'a jamais vu un môme ni un SDF qui a récenturé nos agazants par contre à partir du moment où vous êtes avec un cheval dans une municipalité il faut voir un tout petit peu nous on a des chevaux qui travaillent au parc de Sceaux au parc de Sceaux tous les SDF connaissent le nom des chevaux ils disent aujourd'hui tu as pris celui-là ah ben non l'autre il a quoi on ne voit plus et donc on a un lien social qui est amené par ce fait-là qui est impressionnant après on a un autre aspect qui est extrêmement important dans l'usage de l'animal et ça ce n'est pas du tout mes citations à moi c'est les citations de Sita et Veolia qui se sont rendu compte qu'ils ont en l'espace d'une année de collecte avec le cheval amélioré le tri sélectif des habitants de plus de 12% simplement par la prise de conscience qu'il ne fallait pas forcément fatiguer le cheval puis qu'il y avait moyen de faire autrement etc et donc il y a eu une prise de conscience collective par la présence de l'animal du fait qu'on pouvait améliorer la quantité de déchets ou diminuer la quantité de déchets et surtout améliorer la façon dont on les traitait oui alors en maraîchage on a un développement on a une réponse une réponse intéressante le problème c'est que souvent les maraîchers n'ont pas les moyens de faire venir un prestataire de service on est en général en auto-utilisation du cheval et là on a un problème que je vous évoquais tout à l'heure je ne vais pas le répéter du double investissement ça c'est très très souvent la problématique alors que l'investissement tracteur par l'écumat pourrait se mutualiser très facilement si tenté qu'on ne puisse pas tout réaliser avec le cheval et puis les voisins ont tous des tracteurs donc ça c'est relativement facile et puis le problème de la formation c'est qu'aujourd'hui on a quasiment autant de formateurs que de prestataires tout celui qui a utilisé un cheval une fois il pense qu'il peut former alors que former ça ne vente pas et puis il faut à mon avis impérativement avoir un peu de recul et avoir testé tout ce qu'on essaye de faire faire aux autres soi-même oui du coup est-ce qu'il y a des moi je suis maraîcher par exemple et si j'aimerais un introduire de cheval à la ferme est-ce qu'il y a des formations qui sont là parce que c'est pas évident du coup de dégager du temps quand tu es déjà en activité c'est un des problèmes numéro un de cette activité là effectivement c'est que quand tu ne le démarres pas dans ton projet d'installation après tu as du mal à dire je vais consacrer un temps par contre nous on a mis en place une formation qui existe maintenant depuis 30 ans qui était partie d'une spécialité d'initiative spécialisation d'initiative locale une CIL et qui a débouché sur une formation du ministère de l'agriculture qui est le CS utilisateur d'animaux atelés alors le type de formation dépend vraiment des établissements où c'est mais je vous garantis qu'en dessous de 900 heures de formation pour quelqu'un qui ne connait rien et pour avoir une efficience totale c'est juste je pense aussi de commencer quand tu connais et débuter dans la facie animale et débuter dans le maraîchage c'est pour l'avoir fait c'est pas des trucs qui sont facilement dans la salle tu n'as pas le temps pour faire ça sauf si tu prends le cheval comme base de tout et dans ce cas là tu achètes ton matériel qu'il y ait au cheval l'exemple de Vincent et de Nicolas il est intéressant alors Nicolas il a pris le temps d'une formation avant Vincent il a pris le temps d'une formation avant alors ils ont un tracteur parce qu'effectivement la structure elle n'était pas comme ils l'avaient forcément choisie ils ont mis en place une structure qui n'était pas si simple néanmoins aujourd'hui ils augmentent de façon considérable l'usage du cheval sur leur ferme mais la connaissance c'est vrai une des problématiques alors après je vais te donner la parole mais je réponds on est sur des bases extrêmement intéressantes qui vont alors là on est encore sur un problème politique jusqu'à maintenant on réussissait à avoir à peu près un bon financement VVA sur tous ces stages de formation qui intégraient le cheval aujourd'hui on a baissé depuis le 1er mars de 50% tous les stages qui sont liés à la traction animale simplement c'est les agro-industriels qui trouvaient qu'il y avait trop de développement de ce côté là et ils ont voulu conserver VVA pour leur propre projet à eux néanmoins on réussit quand même à mettre en place des stages collectifs intéressants qui permettent d'aller vers une formation et une auto-formation c'est ça qui est extrêmement intéressant mais trop souvent la problématique qu'on a c'est que les gens mettent la charge avant les bœufs c'est-à-dire que le premier travail normalement d'un stage de formation c'est de donner à la personne le moyen du choix alors que très souvent on se retrouve dans une situation où les gens ont déjà acheté et l'animal et le matériel alors il y a du matériel qui va être adapté et du matériel qui ne va pas du tout être adapté mais normalement on devrait fonctionner exactement comme sur le reste sur cahier des charges Denis Fadi il habite à 1400 mètres d'altitude il est obligé d'acheter une voiture qui soit en 4K vraiment il ne rentre pas chez lui l'hiver donc il a un cahier des charges à l'achat de sa voiture et on doit être exactement dans la même logique un cheval on ne va pas l'acheter parce qu'il est beau on va l'acheter parce qu'il est fonctionnel par rapport à notre problématique si on doit travailler sous les serres on ne va pas prendre un percheron si on doit travailler par contre dans des endroits où il faut énormément de puissance on va prendre un cheval qui sera plus grand qui aura plus de puissance etc si on doit travailler uniquement sous serre on va retrouver un vrai poignet de trait et tout va aller dans ce sens là sauf que très souvent les gens commencent à venir à la formation quand ils ont déjà trouvé le cheval quand ils ont déjà trouvé une partie du matériel et où ils se trouvent devant une problématique qui va les amener à remettre en cause un système qu'ils essayent de mettre en place et qui va retarder énormément et là je vais en parler la productivité du travail qui réagit je vais partager avec toi ou écouter le recul que tu as que nous on n'a pas encore et ça va pas marquer entre le rien et tous les outils que tu viens d'évoquer quant à la problématique de la formation et les problèmes à rencontrer mon parcours m'a fait te rencontrer il y a encore longtemps et je suis encore derrière le cul des chevaux on va dire et c'était quand même ça n'atteint pas ce minima que tu nous as rappelé des 900 heures machin un truc comme ça mais c'était donc un truc financé Vivea par une ADR Dugard l'ADR GUE donc et il y a ce vecteur je veux dire nos formateurs à travers cette formation qui a duré X années on avait comme formateur des gens qui avaient un minimum de savoir formé style Jean Clopès Bénédicte machin truc mais donc l'activité principale était d'être paysan en usage du cheval et je bien sûr j'aurais pu monter un dossier machin avoir des sous avoir le droit à la formation au CS machin truc il y en a un peu partout maintenant en France aussi il n'y a pas que vers chez vous mon gros mais moi ce qui me fait encore tenir et éviter encore de nombreuses erreurs c'est quand même ce niveau là de formation appelons le comme on veut c'est pas moi qui m'intéresse c'est quand même que tu sois instruit par un pratiquant ben pas un spécialiste de la formation mais et pas un spécialiste du cheval c'est quelqu'un qui vit les gens les gens que tu cites c'est 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 moi qui avais demandé à gens qu'ils me remplacent la formation je trouve complètement logique mais c'est quand même des gens qui ont une formation de formateur et il faut faire attention à ça c'est à dire que pour avoir de l'efficience moi je suis persuadé que c'est super intéressant c'est comme le travail alors on est en plein dans la logique de l'atelier paysan ça c'est intéressant c'est à dire qu'on peut pas demander à n'importe quel gars qui est capable de faire un truc chez lui d'animer un stage d'autoconstruction ça c'est faux faut pas raconter de ça là néanmoins néanmoins quelqu'un qui a un savoir-faire en termes de soudure de meuleuse de tout ça qui a un savoir-faire paysan c'est à dire qui est capable de mettre en place un atelier ici et bien là on a de la réussite et dans la logique dont la réponse moi que je peux apporter c'est qu'effectivement quand on a un groupe qui est là et qui est dans la recherche en termes de formation on a des réponses techniques aujourd'hui apportées par des gens qui se déplacent et qui ne demandent pas hors de prix aujourd'hui une journée de formation par exemple nous pour le CERTA on est sur une base de 500 balles la journée et bien par exemple les vignerons du Beaujolais ils ont dit même si l'UVA ne finance plus on est 15 ça ne va pas être une problématique et il faut être essayé dans des réponses comme ça qui sont des réponses politiques justement à la réponse politique du niaître qu'on a aujourd'hui et puis après si on est assez la politique c'est la gestion de rapports de force donc on sera capable de faire pour réouvrir les goulots oui si on est où la passion animale dans tout ce qui est réel alors dans tout ce qui est céréales on est sur un un problème qui est comment le qualifier on a deux problématiques une problématique technique agricole avec une remise en cause du labour très souvent sachant que dès qu'on discute avec des gens spécialistes des sols quand on leur parle de la profondeur à laquelle on laboure avec des chevaux ils nous disent c'est pas du labour que nous par exemple on est sur une problématique qu'on laboure à 11 cm ils nous disent c'est pas du labour néanmoins on a quand même une évolution des techniques en termes de motorisation sur le semi-direct sur le non-labour sur tout un tas de choses dont pour l'instant bénéficient pas l'énergie animale donc ça c'est encore un problème mais c'est le problème politique qu'on a évoqué après on sait que ça peut fonctionner et on le sait par expérience Joël Garandet donc qui était paysan sur le plateau de Langres une zone extrêmement difficile exploitait 60 hectares en fréquence de l'animal intégral sur ces 60 hectares 36 hectares de céréales avec 4 chevaux moi j'ai repris toute une partie de son matériel alors il avait réussi par sa démarche de paysan en allant au bout du produit c'est un des premiers qui a vendu de la lentille dans les biocop et dans ces structures-là mise en sachet c'est un inventeur en plus parce que techniquement il a été capable de faire des choses extraordinaires dans le nettoyage des céréales pour le pain dans le nettoyage des lentilles dans le tri de la lentille avec des plateaux tournants il a fait des trucs fabuleux ça lui a permis de structurer son exploitation dans une zone qui était en désertification pour travailler au cheval de façon performante c'est-à-dire qu'il avait des champs qui faisaient jusqu'à 600 mètres de long alors son combiné de semis moi je l'ai repris bon on met nous on met 4 chevaux devant on a un système de semis où on dépose la graine à 10 centimètres elle est parcouverte par 10 centimètres de graines de terre elle est déposée à 10 centimètres elle est assez chaque fois on a une ligne tous les 35 centimètres on fait deux sarclages très très forts à l'air sélectrique comme notre graine a été déposée à 10 centimètres elle a germé dès qu'elle commence on commence à la voir effleurer la surface du sol on fait un très fort travail à l'air sélectrique donc on a en fait un travail de butage la graine repart et à nouveau la deuxième fois on a un travail qui permet le deuxième coup de sélectrique un retalage de notre surface et après on travaille avec une sarqueuse raw qui fait 7 rangs on met deux chevaux et on travaille avec la sarqueuse qui fait 7 rangs donc il y a des évolutions technologiques qui ont été conduites il y a des gens qui avaient un savoir-faire on a par exemple un gars comme Gérard Gégou qui a toujours eu une exploitation familiale uniquement avec 4 chevaux et il faisait la totalité de sa surface avec 4 chevaux en céréales alors après là ça demande quand on commence à multiplier les chevaux beaucoup plus de technique en termes de menage pour être performant et travailler en sécurité mais la problématique numéro 1 ça reste quand même cette problématique où les gens sont obligés d'autoconstruire des systèmes qui leur permettent d'eux alors par exemple la charrue de Joël Garandet c'est une charrue qui a été fabriquée il y a 15 ans par Boisset non Boisset 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 donc à Montagny-les-Baunes à côté de Beaune avec des dimensions de charrues à vigne et il a fabriqué une charrue deux corps réversibles et il travaillait uniquement avec une charrue deux corps réversibles toujours à quatre chambres il était allé pour apprendre pendant trois mois chez les Amish pour apprendre des techniques d'attelage multiple performant et qui nous permettent avec un menage un peu moins de réussir quand même équilibrer convenablement le travail de quatre à mille donc il y a des réponses donc il y a des réponses mais là encore une fois on est sur une problématique qui est un petit peu différente d'une problématique qu'on n'a pas assez de demandes moi j'ai rencontré moi j'ai rencontré pas mal de pays en boulanger et je pense qu'ils ne sont pas complètement dans l'information que c'est possible mais tout à fait je pense que c'est pas possible donc tu crois ah mais tout à fait tu as 100 fois raison il y a un besoin de vulgarisation et c'est pour ça que je montrais sur la diapo précédente l'histoire des pompiers et tout ça et des possibles parce que les gens ne s'en rendent pas compte et ils découvrent après souvent l'installation et un peu amer qu'effectivement ils auraient eu d'autres possibilités que le choix motorisation qu'ils ont fait en pensant que c'était le seul choix possible parce que moi ce que je dirais je ne sais pas qui arriverait je ne sais pas bon on va peut-être arrêter mais ce que je dirais un peu en conclusion c'est trouver quelqu'un qui vient nous faire une prestation tracteur c'est très facile trouver quelqu'un local qui vient nous faire une prestation cheval c'est plus difficile trouver la compétence tracteur à côté de chez nous pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire c'est très facile trouver l'entreprise qui va venir intervenir de la même manière qu'on pourrait intervenir en étant rémunérée à l'heure ça c'est complètement facile quasiment partout par contre ça nous laisse tout le champ libre justement à inventer une autre agriculture respectueuse complètement de l'environnement et comme disait Denis Fadi l'hypothèse c'est la seule énergie renouvelable mobile paysanne actuellement au monde au monde c'est la règle on ne peut pas parler de développement de l'usage du cheval et de l'animal en termes d'énergie si on ne parle pas de bien-être c'est une réalité et avant les gens avaient un soin à leurs animaux qui était extraordinaire c'est à dire que ça dépassait presque des fois le soin aux humains dans les fermes les animaux ils étaient vraiment chouchoutés choyés en termes de bien-être il faut se rappeler que la SPA est débutée à Paris pour militer pour l'arrêt des omnibus et des tramways à traction animale et les premières actions de la SPA au niveau national ont été le financement en premier lieu de bornes de rafraîchissement des chevaux au-dessus des côtes qui montaient et de financement de chevaux côtiers c'est à dire qu'en fait la compagnie des omnibus tirait au maximum sur leurs chevaux pour avoir un rendement total et la SPA finançait un cheval supplémentaire qui était mis en bas de la côte de Montmartre qui était mis en bas de telle ou telle côte pour permettre d'aider au montage de l'omnibus ou du tramway sur cette partie-là et le gars il redescendait donc ça a été les premières actions de la SPA et aujourd'hui nous dans ce qu'on constate en termes d'usage on a des gens qui sont soit dans un processus de formation soit dans un processus d'utilisation qui ne respectent pas du tout la capacité de traction biologique de l'animal par la non-connaissance ou par l'objectif d'efficacité qui des fois s'en trouve complètement limité je vais vous donner un exemple complètement basique on savait intuitivement nous que si on dépassait une longueur de rang en termes de labours de 200 mètres on était obligé au bout d'une demi-heure d'une heure de travail d'arrêter nos chevaux en cours de rang pour qu'il se repose et donc on a eu un collègue un copain qui est toujours hyper pointu scientifiquement en plus qui est polygote qui a trouvé une étude qui a été réalisée par le Chili par une structure scientifique au Chili sur l'optimum de longueur de rêve pour permettre aux petits chevaux qu'ils ont là-bas de récupérer lorsqu'ils font du labours et l'optimum est 140 mètres à 140 mètres le temps de retourner la charrue le cheval s'est reposé repris son souffle et est prêt à repartir et peut travailler non-stop deux à trois heures et ça correspond exactement à l'observable qu'on avait nous à la maison sur ce qu'on faisait donc très souvent on a un problème de méconnaissance qui va tuer dans l'oeuf une démarche d'usage de l'animal et ça c'est extrêmement grave donc Denis dans cette appréhension-là a mis au point un outil tu peux en parler deux secondes parce que je trouve c'est quand même super en termes une formation ouais alors en fait déjà parce qu'on est les deux membres fondateurs d'hypothèse tous les deux il faut bien comprendre qu'on n'a pas du tout la même culture et que si Jean-Louis vous l'avez compris une culture familiale sur les animaux une sensibilité moi je ne l'ai pas du tout je dis toujours que je suis arrivé au cheval parce que j'étais intéressé par ce qu'il y avait derrière et puis que j'ai appris à connaître le cheval mais je suis arrivé par l'arrière mais il est arrivé dans le sens et c'est vrai que je pense que je ne suis pas tout seul comme ça et que j'ai souvent du mal on a souvent du mal à percevoir certaines choses qui pour Jean-Louis sont évidentes c'est à dire que d'observer un cheval il voit un cheval il n'en a pas de quelle condition et tout et il va lire des choses que moi je suis incapable de lire et l'idée ça a été qu'il fallait absolument que des gens comme moi peut-être pas cette culture-là qui est peut-être pas ce sens-là arrivent quand même à utiliser les animaux dans des conditions qui étaient respectueuses de leur capacité sachant que le cheval a quand même cette particularité qu'on peut lui demander quasiment dix fois plus d'énergie pendant un temps très court c'est à dire que physiologiquement il est capable de le faire et que quand on a ça on pourrait avoir tendance quand on est maraîcher et puis on en connaît qui est pris dans le boulot qui est avec des contraintes de temps qui court partout de se dire finalement plutôt que de prendre on a parlé hier de prendre une profondeur de passe de nez pour un sartlage de se dire on prend un peu plus qu'on fait un passage parce qu'on n'a pas le temps d'en faire deux et que par contre d'un point de vue physiologique c'est peut-être une connerie il vaut mieux faire deux passages en prenant deux fois moins de profondeur et que là on va respecter le cheval qui va être mieux donc il va moins réagir et nous dire à un moment tu me fais chier et puis s'emballer enfin avoir des problèmes de comportement parce qu'on est au-delà de sa limite physiologique et quand on n'est pas doué comme moi pour lire le cheval pour lire justement ça et bien la seule manière c'est d'avoir un artefact un intermédiaire qui est en l'occurrence un capteur de force et donc ça fait très longtemps on en avait acheté c'était même l'artap qu'ils nous avaient offert quand ils ont mis sous le racisme le premier qui était un un capteur d'effort un ressort un peu qui faisait peut-être 20 kilos qu'on traînait vers les chevaux pour avoir les premières mesures en fait qu'est-ce que ça tire de faire tel travail on utilise ça un peu en débargage où on a des efforts quand même assez violents et puis après on est passé on a fait un projet avec une clumie une salle de clumie une salle de clumie pour essayer de concevoir ce que maintenant on a réussi à faire mais à l'époque les arduino et les effectologies à bas prix n'existaient pas donc ils nous avaient développé des flux radio ça ne marchait jamais après on est passé sur de l'industriel donc là vous avez des investissements de plusieurs milliers d'euros sur des capteurs des data loggeurs des machins mais on est ce système là nous impose des fonctionnements entre autres le nombre de valeurs qu'on prend par exemple par seconde on a des trucs et on se plie au matériel parce qu'on ne le gère pas on revient sur l'autonomie technique qu'on peut avoir et nous on avait des demandes assez précises de choses et donc ça fait on va dire depuis un peu plus d'un an maintenant qu'en partant sur les technologies Arduino on développe qu'on appelle un data ficheur c'est à dire un appareil qui est capable de nous renvoyer par radio à distance ça peut être juste derrière l'outil sur l'outil ou à côté du champ de nous renvoyer les efforts en temps réel avec ceux qui ont vu la démo hier on fait des mesures toutes les dixièmes de seconde et on fait une moyenne toutes les secondes de dixièmes dures et on sort l'avateur maxi sur deux secondes et c'est deux choses alors on ne veut pas faire des choses scientifiques et tout remplir des tableaux dire telle race parce qu'on s'est aperçu que ça d'abord on n'a pas les moyens et puis c'est chiant en fait et puis ça nous apporte pas grand chose nous il nous semblait que c'était plus intéressant que chaque utilisateur puisse soit emprunter celui de la sauce soit s'en fabriquer un puisque c'est licensible et autoconstructible au bout du quand ça sera vraiment fini c'est l'idée il puisse en avoir un et en fait dans ses conditions à lui avec ses terrains son matériel et tout qu'il est en retour comme ça parce que c'est vrai quand vous êtes maraîcher et que vous surveillez des plantes au millimètre et bien peut-être déjà même si vous avez la compétence pour juger le cheval et bien vous n'avez tout simplement pas le temps vous ne pouvez pas tout faire et c'est vrai qu'on observe des trucs intéressants hier c'était assez fabuleux de voir simplement la modification du menage et de l'attitude du cheval a amené un effort réalisé par le cheval lui-même qui a été pas divisé par deux mais voire bien diminué un tiers alors bon là c'est la compétence de Jean-Louis je ne veux pas aller jeter les fleurs mais c'est comme ça c'est la compétence de menage où c'est vrai qu'avec un même outil et un même travail en modifiant très finement la façon de mener on voit tout de suite sur l'appareil on est passé 90 à 50 kilos fort donc c'est assez extraordinaire et c'est simplement ça peut être un réglage d'outils ça peut être un truc on a un retour immédiat et qu'on peut lire surtout qui est lisible même pour quelqu'un qui n'a pas des capacités de trucs et ça c'est vraiment un outil que nous ce qui nous intéresse c'est que les gens puissent l'approprier quoi et voilà c'est l'espèce de compteur moi j'ai eu une bagnole qui a eu un problème de compteur et tout ça je vous jure que respecter les mutations de vitesse avec des radars quand vous n'avez plus de compteur vous allez bien connaître votre voiture et tout ça tu reçois quand même un petit courrier où vous avez marre c'est vachement dur moi j'ai un véhicule un peu moderne j'ai un truc je peux avoir des capteurs de consommation vous savez du capteur de consommation instantané et bien sur des façons de conduire en montagne en particulier où vous pouvez diviser par deux votre consommation truc simplement parce qu'on a un machin qui vous a dit qu'on peut essayer d'autres façons et là pour un datafisher ce qui nous plairait c'est que ça soit ça c'est-à-dire que l'utilisateur il a son truc et puis il va tester d'autres manières de mener peut-être des vitesses des postures et tout et tout de suite il voit il dit tiens ça ça va ou un réglage ou un nettoyage il y a une dent enfin n'importe quoi tout de suite on voit la variation et l'objectif pour vous et c'était content qu'on ait parlé au tout début c'était de revenir à des dimensions alors là c'était des dimensions humaines du travail mais là de revenir à des dimensions physiologiques de l'animal qu'on sait qu'il ne pourra pas dépasser et que c'est pas en multiple enfin je veux dire on pourra c'est un peu un truc où on a peut-être une difficulté avec la télé paysan c'est que eux quand ils conçoivent un outil pour l'instant je pense qu'ils s'intéressent beaucoup à l'effort ils vont s'intéresser à la qualité du travail qu'il fait sur leur outil mais la notion d'effort il y a un tracteur-vente donc c'est pas encore un truc en tout cas j'ai pas senti comme un nous nous en fait il est là et il faut qu'il soit là c'est-à-dire qu'on peut pas dire ben je mets un deuxième un troisième cheval et tout en marchand vous voyez un peu le bordel et que c'est bien ça qui doit nous guider c'est qu'on doit rester et la technique pour le coup nous amène une démarche politique parce qu'on va dans des dimensions c'est-à-dire une dimension humaine c'est une dimension physiologique de l'animal et la ferme ben du coup elle peut pas être c'est peut-être la limite de ce que tu disais sur les namish c'est que c'est qu'ils arrivent à faire des trucs ils s'enlèrent et je pense que nous on peut pas donc c'est ça qui va nous contenir et quand tu disais que l'homme était pas raisonnable et bien l'avantage c'est que si vraiment on le voit et bien on va rester raisonnable dans nos fermes dans nos exploitations parce que l'animal va nous obliger à être raisonnable merci